Madame, je suis Madame Lidia Kamara, je suis la présidente du comité d'organisation pour les festivités du centième anniversaire de la Cegna et je suis le deuxième fondée de pouvoir de la Cegna. Le 11, nous prévoyons d'organiser un panel, c'est un panel technique pour les partenaires de la Cegna et les équipementiers de la Cegna, les autorités aéronautiques qui vont faire des communications et le personnel aussi est invité à participer à ce panel. Après le panel, on aura un dîner de gala le même jour au Kingfad Palace et le 12, nous prévoyons d'organiser la cérémonie officielle du 60e anniversaire avec les autorités locales, les autorités aéronautiques et le personnel de l'agence. L'A Cegna est un établissement public à caractère multinational qui regroupe 18 pays dans l'espace africain, Madagascar, les îles Comores et la France bien entendu qui fait partie des 18 pays. Et le métier de la Cegna, c'est le contrôle aérien. Donc c'est ça son principal métier. Sur les aspects techniques, il y a d'autres aspects, il y a la météorologie, la navigation aérienne bien sûr, la maintenance. On a des pompiers qui s'occupent de la sécurité sur la piste de l'aéroport. Il y a plusieurs métiers connexes qui servent au contrôle aérien. Mais la principale mission, c'est comme le dit notre slogan, on trace les routes du ciel. Voilà, donc nous nous occupons de cette sécurité en folle et au sol. Je souhaite à tous les Assegniens, comme on aime le dire, un joyeux anniversaire et qu'on ait encore à fêter 60 ans encore l'anniversaire de la Cegna. Bonjour, je me présente, je suis Mme Soumaré-Marie Thiam. Je suis cadre comptable au niveau de l'agence comptable de la direction générale de la Cegna. Et en plus, je suis la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs de l'aéronautique du Sénégal, affiliée à l'UNSAS de Mme Bassoc. Aujourd'hui, je suis émue parce que j'ai été baptisée, moi, par l'argent de la Cegna. Mon père a fait 35 ans à la météo de service et il a pris sa retraite depuis 1976. Et moi, j'ai intégré à la Cegna, comme ça, à la suite d'un AVP. Et depuis 1997, je suis ici à la direction générale. Et la Cegna, c'est une fierté pour l'Afrique. C'est un outil d'intégration, le seul outil d'intégration qui reste en Afrique. Air Afrique est mort de sa belle mort. Et maintenant, c'est des compagnies nationales qu'on est en train de voir. Les dynamiques collectives ont été cassées. Maintenant, chaque pays veut s'accompagner. Alors que Air Afrique regroupait tous les pays de l'Afrique. Maintenant, il n'y a que la Cegna qui reste et c'est un outil à préserver, absolument à préserver. Ici, à la direction générale, on a en même temps 17-18 nationalités dans le même endroit. Ça, c'est très beau. C'est très beau, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est la mutualisation. Moi, je suis fière de travailler à la Cegna. Et pour rien au monde, je ne voudrais quitter cette institution. Bon, dire joyeux anniversaire à la Cegna. Et en sango, une langue que j'aime bien, une langue de la Centrafrique, je disais Singila. Singila Mingi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis allé à la Cegna. Je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'aviation civile. Je suis allé à la synthèse de la Cegna. Ce qui est aujourd'hui, c'est la fierté. La fierté parce qu'Acegna vivait 60 ans. 60 ans sur l'institution de l'Ondaou. Donc, on vivait 60 ans parce qu'on a créé le 12 décembre 1959 à Saint-Louis. Aujourd'hui, en 2019, nous sommes ici à célébrer les 60 ans de la Cegna. C'est ce qui est la fierté pour toi. Fierté pour non seulement le Sénégal, parce que le Sénégal est aussi pour l'Afrique. Mais j'allais même dire fierté pour le monde entier. Parce que ce qui est la Cegna, c'est unique au monde. Et l'activité, c'est qu'on peut attendre beaucoup. Le 11, c'est qu'on a fait la Cegna. Quand on a fait la Cegna, c'est qu'on a fait un panel de haut niveau. Pour qu'on a fait la Cegna, c'est qu'on a fait la Cegna. C'est qu'on a fait la Cegna. C'est qu'on a fait la Cegna. l'aéroport, les bureaux, les carangues, l'avion. Donc, on a regroupé beaucoup de sommités, beaucoup d'experts sur le plan de l'aéronautique. Donc, on a eu le 12, le 11, et le 12 aussi, on a eu des festivités, on a eu toujours des festivités, après le tout, on a eu une soirée de gala. Et le 13, on a eu le comité d'experts, le comité d'experts de l'aéronautique, on a eu vraiment un réunion de l'aéronautique, on a eu un déjeuner, j'allais dire, les ministres de l'Aéronautique, on a eu des questions de l'éronautique dans leur pays. Donc, on a eu remercié tout le personnel, remercié tous les cadres, remercié tous ceux qui ont contribué à apporter leurs pierres à l'édifice. Parce qu'à l'Assemblée, si on a eu 60 ans, c'est parce qu'on a eu le dropdown, on a eu le travail, on a eu le travail, donc on a eu le travail, on a eu le travail aussi, on a eu le travail, on a eu le travail, on a eu le travail, et le défi majeur, c'est aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Assemblée, continue encore à être pérenne pendant presque une centaine d'années. Ce sont des défis, des objectifs, ce sont des défis, ce sont des défis, ce sont des défis. Wa salam. Je m'appelle Fatima Tacheyfou. Je suis, je représente les femmes du siège de la CECNA en tant que présidente de l'association des femmes du siège qui s'appelle APSA depuis 4 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce que nous habitons, nous venons travailler dans cette grande et belle maison qu'est la CECNA qui a aujourd'hui 60 ans. 60 ans, ce n'est pas rien, c'est très rare, je pense que c'est un exemple de coopération africaine, c'est pratiquement le seul exemple où j'ai 29 ans de la CECNA, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier où je me sens très fière d'appartenir à cette institution. Cette institution à qui je me suis dévouée pendant d'aussi longues années et j'ai choisi de plaider pour la cause des femmes et depuis 4 ans que je suis élue à la tête de ce bureau, nous plaidons pour l'égalité du genre et la parité. Alors, la réflexion, c'est que l'aviation est un des secteurs les plus masculins au monde. C'est le secteur le plus florissant aussi du monde au vu des taux de croissance enregistrés. Vous voyez, aujourd'hui, le monde prend de plus en plus l'avion. Mais c'est le secteur où la femme est le moins représentée. Nous avons à peine 5% de femmes dans ce secteur-là. Donc, aujourd'hui, c'est une action pour nous de grâce où nous comptons sensibiliser les hommes et les femmes à encourager la jeune fille à aller vers les métiers des teams science, engineering, mathématiques et voilà, science, technologie, engineering, mathématiques qui sont les métiers, en fait, qui fournissent 75% des métiers. Aujourd'hui, la tendance est quasiment inversée parce que selon les dernières statistiques de l'université chez Ranta Diop, 80% des femmes, des effectifs sont des femmes en mathématiques. Donc, vraiment, je pense que le monde de demain, quand la SECNA sera centenaire, nous allons avoir carrément l'inverse. Alors, c'est un métier où c'est un secteur où la femme peut vraiment, s'épanouir parce qu'il y a des temps de repos et c'est important pour les femmes, vraiment, mais c'est un secteur méconnu. Le seul métier qui est dédié aux femmes, c'est l'hôtesse de l'air et nous luttons justement pour briser ce stéréotype-là qui est vraiment un frein à l'évolution de la femme dans la société et puis, de toute façon, quand on dit inégalité, c'est pour le bénéfice de tout le monde, aussi bien le bénéfice de la société au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, voilà un peu mon ressenti en tant que femme. Ma parole des femmes de la SECNA, aujourd'hui, nous invitons les jeunes filles à vous orienter, à être sensibles au métier de l'aviation et à venir entrer dans ce secteur-là pour le bien-être de la société en général. Merci beaucoup. C'est vraiment très bien.